Je voulais juste, ce n'est pas complètement en rapport avec ce dont vous parlez, mais je voulais à la fois poser une question et dire quelque chose au général, à votre collègue à qui vous avez déjà répondu, d'ailleurs, général Trinquant, sur comment faire pour que la population, pour que les Français, qui sont quand même travaillés au corps par la propagande russe, les extrêmes de chez nous, comment faire encore mieux que par cette série de réunions qui a quand même ça pour objectif ? Comment faire pour, en l'occurrence, en ce moment, appuyer la position du président Macron ? Voilà. Je m'étonne moi-même en disant ça. Je m'étonne moi-même. Mais bon, je pense qu'il faut le dire. Voilà. Il faut oser sortir non seulement de nos zones de confort, comme disait le... Je m'excuse, je ne sais pas votre grade, mais bon, le militaire. Mais il faut sortir aussi de nos petites cases idéologiques et se dire qu'en ce moment, voilà, depuis 15 jours, depuis 3 semaines, Macron a raison et nous devons le soutenir. Et nous devons empêcher tous ces pro-Poutine qui le qualifient d'irresponsable, etc. Et au fond, c'est ça aussi la résistance. Je sais, nous savons que les politiques ont besoin d'appui lorsqu'on leur demande d'être un peu courageux. Donc, au fond, c'est ça la question. C'est comment faire pour... Je suis désolée, je vais être vulgaire, je ne veux pas l'être. Mais parfois, quand j'entends des gens comme les pro-Poutine, Guénaud, de Villepin, etc. Comment faire pour qu'ils se taisent ? Comment faire pour que nos jeunes, nos enfants, encore les enfants, ça va, mais disons les petits-enfants, les très jeunes, qui sont plus fragiles, qui croient entendre de l'idéalisme, qui croient entendre des pacifistes, qui croient au sacré du mot paix. Parce qu'après tout, le mot paix, c'est sacré. Et on leur balance ce mot-là, qui veut dire tout autre chose que paix. Comment faire pour qu'ils entendent le futur, ce qui se cache derrière ? Et pas seulement comme déshonneur, d'ailleurs, mais si on est cynique, comme baisse du pouvoir d'achat. Parce qu'après tout, c'est ça aussi à longue portée. On pourrait être plus cynique que nous ne le sommes aujourd'hui. Et là aussi, je m'étonne moi-même de m'entendre dire ça. Mais c'est... Comment faire pour arriver à ce que la lucidité, est-ce que la lucidité, non seulement sur l'honneur, sur la morale, etc., qui sont des... Sur les valeurs, comme on dit, mais aussi sur l'intérêt, le bas intérêt, l'intérêt matériel, l'avenir économique. Parce que les extrêmes, gauche, droite, on se piège. La guerre se fait au dépens, même pas du progrès social, mais de la stabilité sociale. Cette guerre coûte trop cher. Elle va appauvrir. Oui, d'une certaine façon. C'est vrai que ça coûte très cher. Mais qu'est-ce que va coûter cette paix dont ils nous parlent tous ? Comment fait-on pour lutter contre ça ? Vous parliez de la guerre, du cyber, de cette guerre-là. Mais elle n'a même pas besoin d'être cyber. Il y a deux parties qui jouent ce rôle très bien. Il y a certains orateurs qui jouent ce rôle abominablement bien. Voilà. Comment on va résister ? Nous sommes très nombreux aujourd'hui. Je suis contente. À chaque séance, l'assistance est plus nombreuse. Donc nous sommes minuscules, mais nous sommes plus nombreux que l'autre fois. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Comment ? Voilà.